Les marchés américains signent une quatrième séance de hausse ce jeudi et ce n'est pas la macroéconomie aux Etats-Unis qui les a aidés. Le Dow Jones gagne 1,66%, le Nasdaq progresse de 1,34% et le S&P 500 gagne 1,72%. Aux Etats-Unis, je vous le disais, les chiffres du jour étaient mauvais. Le chômage hebdomadaire a augmenté plus que prévu, plus 11 000 demandes d'allocations pour la semaine dernière. Du côté de l'inflation, les prises à la consommation ont eux aussi augmenté au mois d'août, plus 0,4%. C'est deux fois plus que ce qu'attendait les analystes. La tendance haussière ce jeudi vient du côté des banques centrales avec leurs actions conjointes pour maintenir leurs opérations de liquidité en dollars jusqu'à la fin de l'année. Elles vont ainsi alimenter les banques qui ont des difficultés de refinancement, particulièrement en Europe. Et cette nouvelle a beaucoup plu aux investisseurs aujourd'hui. Du côté des entreprises, pour finir, le secteur technologique a retenu l'attention avec de la hausse pour Yahoo. Les rumeurs de rachats repartent de plus belles. Elles ont été lancées par le Wall Street Journal aujourd'hui, mais aucune source n'a été citée. Cela n'a pas empêché les investisseurs de se laisser séduire. Le titre Yahoo a gagné 2,4% ce soir. Du côté de la baisse, on a Netflix, le distributeur américain de DVD et de vidéos à la demande. Il voit le nombre de ses abonnés s'effriter. Il revoit à la baisse ses prévisions de troisième trimestre et son titre chute de près de 19% ce jeudi soir.